Aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir la stratification d'une dent en composite grâce au céramage et céramage up de chez Shofu. Vous pouvez vous poser la question de pourquoi stratifier avec du composite et je vous répondrai que c'est la teneur en céramique qui m'interpelle, le céramage est chargé à 73% de céramique et le céramage up qui lui est fluide est chargé à 67%. Nous pouvons donc penser qu'il peut être utilisé comme une céramique photopolymérisable. Dans un premier temps je prends mon armature sablée sur laquelle j'applique mon Universal Primer. C'est très simple, il sèche 30 secondes à l'air libre. Une fois le primer dissipé, j'applique maintenant une couche de pré-opaque de la gamme Universal opaque. Je le photopolymérise dans le Sony Delight LED pendant 30 secondes. Ce produit permet d'augmenter la liaison entre l'armature et les différentes couches à venir. Son pouvoir masquant est remarquable. J'applique ensuite mon opaque de cette gamme dans la teinte souhaitée et je photopolymérise pendant une minute trente. Juste une petite parenthèse, le Solidi Light LED est un four à photopolymériser de dernière génération. Il est donc très puissant. Si vous avez un appareil à photopolymériser d'une ancienne génération, il vous suffit juste de multiplier le temps par deux. Je vais stratifier ma dent à l'aide du Serramage et Serramage Up comme une stratification habituelle. J'utilise donc ma dentine opaque. Pour cela, je choisis la dentine opaque Serramage Up car sa fluidité me permet d'en mettre en très fine couche. Et pour que cette dernière ne coule pas, j'utilise mon Sublight 5 afin de figer la texture. 5 secondes suffisent. Puis, je monte le Body. Cette fois-ci, j'utilise le Serramage. En pâte, il me permet de mettre une masse importante. Une fois ma dentine sculptée, je la photopolymérise 30 secondes. Et j'applique mes effets et mon incisale. Je photopolymérise pendant une minute 30. Une dernière étape, les primordiales. Maintenant, j'applique l'oxy-barrier qui est un écran pour éviter le contact avec l'air avant la photopolymérisation finale. Son application est essentielle. Cela évite une couche d'inhibition. Pour finir, il nous reste juste un polissage mécanique à réaliser. Il s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, je rectifie ma forme à l'aide des rotatives Dura Green et Compomaster Corses. Pour ma part, j'utilise de temps à autre les Softcut PA et PB. Dans un deuxième temps, après ce meulage, j'utilise les deux pâtes à polir de chez Chofu. La première, la Dura Polish qui permet de fermer l'état de surface. On peut également sublimer la brillance grâce au Compomaster. Pour finir, à l'aide d'une brossette, j'applique Madura Polygidia. Cette dernière, riche en poudre diamantée, permet une brillance exceptionnelle. En plus des restaurations et de la réalisation de facettes, vous avez pu constater que nous avons réalisé une dent en céramique photopolymérisable grâce au composite de la gamme Ceramage et Ceramage Up de chez Chofu. Sous-titrage Société Radio-Canada